... Bonsoir à tous. Nous sommes heureux d'être en présentiel pour une quarantaine de personnes et puis en live stream pour d'autres. Et puis grâce aux enregistrements, d'autres gens tout au long des mois qui viennent pourront revenir suivre ces réunions. Et on veut chanter avec enthousiasme. On va chanter deux cantiques. Je vais demander à notre frère Jean-Pierre Ducelle parmi nous ce soir de prier après le premier cantique. On va avoir aussi deux autres cantiques qui seront interprétés. Et puis le message ce soir, premier message de cette convention 2021. Une convention que nous reprenons après quelques années de rupture. Et bien sûr sur la fin des temps et la consolation de l'Église par Jésus-Christ. Donc on va chanter, si vous le voulez bien, numéro 75. Le 75, si vous avez un petit recueil en papier devant vous, vous spiralez. 75, notre Bible tout entière pour le pays, tout entier. Et si vous voulez bien vous lever, on peut se lever et chanter ensemble. Le 75. N'oubliez pas de mettre sur silencieux vos téléphones. Comme dit le dicton dans notre Église, il se peut que Dieu vous parle pendant cette réunion, mais il est vraisemblable qu'il ne vous appellera pas sur votre portable. Numéro 75, on va chanter ensemble. Notre Bible tout entière pour le pays, tout entier. Quelle guide et quelle éclairent notre France en ténébré. Quelle guide et quelle éclairent notre France en ténébré. Quelle guide et quelle éclairent notre France en ténébré. Les paroles de la terre nous déçoivent sans pitié. Quelle guide et quelle éclairent notre France en ténébré. Quelle guide et quelle éclairent notre France en ténébré. Quelle guide et quelle éclairent notre France en ténébré. Reclamé dans ce misère qu'il faut partout publier Que par Jésus, notre frère, nous sommes réconciliés Que par Jésus, notre frère, nous sommes réconciliés Veuillez reprendre place En s'asseyant, ceux qui entrent verront où sont les sièges disponibles Peut-être vous pouvez vous pousser pour enlever les sièges vides entre vous Pour vous rassurer, le gouvernement a décrété que les jauges ne sont plus nécessaires Ce qui fait que tant que nous gardons le masque et toutes ces choses-là Nous pouvons, dans un local bien aéré, être réunis Alors, avant d'aller plus loin, nous allons demander à notre frère Jean-Pierre Jean-Pierre Schmid, de l'église du Sel Et d'ailleurs, je profite de sa présence pour vous rappeler On a de magnifiques calendriers d'évangélisation Produits par MSD Qui est beaucoup de l'église du Sel travail dans cette mission Et c'est Jean-Pierre qui a eu l'idée de commencer un calendrier d'évangélisation à moindre coût Prenez le temps de les regarder pendant les deux jours Et que Dieu te bénisse, tu vas prier avec nous Merci On va prier Seigneur Jésus, nous voulons de tout cœur te remercier pour cette soirée Où nous pouvons tous être là Ensemble Pour te louer, pour t'adorer Mais aussi pour écouter ta parole Et nous prions pour ton serviteur Qui va nous partager ta parole ce soir Te demandons de préparer nos cœurs Afin que nous puissions la recevoir Et aussi la mettre en pratique Merci Seigneur que tu es au milieu de nous Et que tu veux bénir cette soirée Oui, nous te louons Seigneur Nous t'adorons Et nous te disons toute notre reconnaissance Amen Amen Merci beaucoup Alors maintenant Je vais demander à ma famille La famille qui est encore à la rôde De venir se joindre à moi On va chanter en cantique Et puis Et après on va chanter ensemble Donc Donc Je vais demander à ma famille Sous-titrage Société Radio-Canada Oh mon Seigneur, ce monde se perd et peu semble sans soucier. Même ceux qui se disent chrétiens ne veulent pas travailler. Il nous faut être passionnés pour amener près de toi les insouciants et les ignorants les approcher de la croix. Seigneur, pour toi, je veux me lair et me consommer. Je ne veux pas moisir rouillé te lâcher, t'abandonner. Prends donc mon cœur ce que je suis et permets que par la foi j'entends dans ton cœur Je ressens ta douleur afin de m'unir à toi Qu'ils sont petit, nos dons, Seigneur Petit aussi notre amour Gardons ainsi dans la douleur ceux qui recherchent la paix Que de ton amour, ton cœur brisé nous avons tout oublié Honte peiné Je me prosterne En larmes le cœur contrit Pardonne-moi des vœux brisés de t'obéir, de t'aimer Enfin, je dis au monde à Dieu, à ceux qui peuvent m'empêcher Pour partir au loin et proclamer ton évangile de paix Seigneur, pour toi, je veux brûler Baiser, me consommer Je ne veux pas moisir rouillé te lâcher, t'abandonner Prends de mon cœur Ce que je suis Éperné que par la foi J'entends de ton cœur Je ressens ta douleur Afin de m'unir à toi On va chanter un autre cantique ensemble Il s'agit du numéro 54 Le 54 Alors le principe de la Convention que nous avions dans les années passées et que nous reprenons intégralement c'est de laisser le Seigneur nous enseigner par sa parole Et souvent, la visée c'était une doctrine qu'on n'entend pas assez qui est souvent passée sous silence mais qu'il est bon de rappeler Et c'est le cas cette année Et ce cantique exprime, je pense le désir de nos cœurs Chacun pour soi-même Seigneur, enseigne-moi 54 Je vous invite à vous relever si vous voulez bien pour ce deuxième cantique Enseigne-moi Enseigne-moi Seigneur Enseigne-moi Car de mon faible cœur Enseigne-moi Que dans un chemin droit Je marche mal à toi Mes yeux fixés sur toi Enseigne-moi Enseigne-moi Seigneur dans la douleur Enseigne-moi Sur la mer en fureur dirige-moi, et dans la sombre nuit, si ton regard me suit, si la main me conduit, j'irai chanter. Par ton esprit, Seigneur, enseigne-moi, arrive à ton odeur, où que je sois, jusqu'au bout du chemin, que je reste en ta main. Sois mon constat, mon soutien, enseigne-moi. Amen. Veuillez reprendre place. A présent, pour donner le maximum de temps au sujet, traiter ce soir ce que le monde craint, beaucoup de choses dans cette période que beaucoup de gens pensent être la fin des temps et n'ont peut-être pas tort. Pour traiter ce sujet, nous avons le privilège d'accueillir le pasteur Emmanuel Baudzi de Paris, son épouse Gina, leur fils Philippe, et je crois que c'est plutôt les parents qui vont chanter avant qu'Emmanuel ne prenne la parole. Que Dieu te bénisse. A ajouter à ce thème de ne pas craindre et de servir le Seigneur. Meurs sans crainte, même dans des temps troublés. Et ce chant s'intitule « Sois en paix, mon âme ». Sois... Excusez-moi. C'est moi qui ne sais pas démarrer. Ce chant s'intitule « Sois en paix, mon âme ». Et ne craint pas, l'ouragan qui... Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à démarrer. C'est un peu l'émotion. Non, non, non. Sois en paix, mon âme. Et ne craint pas, l'ouragan qui peut surgir demain. Dieu est avec toi. Ne pense pas au mal qui peut venir soudain. Dieu, tu es mon Dieu. Quand je m'appuie sur toi, je ne tremble pas. Seigne, fond rocher. Apprends-moi à me reposer sur toi et sur toi seule. Sois en paix, mon âme. Ne t'effraie pas. Quand le chemin s'assombrit pour toi, Tiens, ferme et lever le bouclier. Qui éteint tous les traits enflammés. Dieu, tu es mon Dieu. Quand je m'appuie sur toi, je ne tremble pas. Seigne, fond rocher. Apprends-moi à me reposer sur toi. Et sur toi seule. Dieu, tu es mon Dieu. Quand je m'appuie sur toi, je ne tremble pas. Sois en paix, mon âme. Dieu, ne quitte pas la vérité qui est en Jésus. Attends-toi à Dieu et renaîtra l'espoir que tu avais perdu. Dieu, tu es mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu. Quand je m'appuie sur toi, je ne tremble pas. Seigne, fond rocher. Apprends-moi à me reposer sur toi et sur toi seule. Sur toi, et sur toi seule. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis très heureux d'être ici. C'est un honneur. Et aussi, je remercie le camp et Tim et sa famille de nous accueillir parce qu'ils vont avoir les jeunes qui vont arriver. Et ils ont pris vraiment cette disponibilité pour nous permettre d'avoir cette convention. Ça fait des années qu'on attend de reprendre la convention de l'ABF parce que c'est bien d'avoir une voix, une fois par an pour proclamer la parole de Dieu et vraiment élever cette parole et élever le Seigneur, la vie chrétienne telle qu'on la trouve dans la parole de Dieu. Mon message n'est pas le plus facile ce soir et il est un peu celui qui va dans le sens négatif contre les craintes et les conspirations. Mais j'aimerais lire pour commencer dans le prophète Esaïe, chapitre 8, prophète Esaïe, chapitre 8, les versets 12 et 13. Et c'est dans la version seconde 21 que je lis. Esaïe, chapitre 8, 12. N'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. C'est l'Éternel, le maître de l'univers que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera alors un sanctuaire. On ne connaît pas tout le contexte qui parle, etc. Mais on sait qu'à ce moment-là, le roi Akkaz, le roi de Juda, était attaqué par une coalition. Et le prophète Esaïe était son conseiller spirituel, puisqu'Esaïe était conseiller des rois. Et Esaïe parle à Akkaz dans les chapitres précédents, le fameux Esaïe 7, où il annonce la Vierge enceinte et le signe d'Emmanuel. Il lui dit « Ne crains pas, confie-toi dans le Seigneur ». Et Akkaz n'arrive pas à se calmer, il n'arrive pas à regarder à Dieu et il s'embarque dans ses idées. Il y a des conspirations, c'est terrible, on va tous mourir, ils vont nous tuer, ils vont nous massacrer. Les Assyriens, Israël, tous sont contre nous, on ne peut rien faire. Et Esaïe dit « Stop, regarde au Seigneur, il sera ton sanctuaire ». Et Akkaz n'a pas vraiment suivi suffisamment ce conseil, et c'est le cas d'autres rois. Et ça peut être notre cas à nous aussi. On peut être emporté par la peur, la panique, la crainte. Et ça nous détache du Seigneur, au lieu de regarder à notre Père, notre Dieu créateur, souverain, tout-puissant. On commence à regarder aux hommes et on dit « Oh, j'ai peur, que va-t-il se passer ? » On regarde peut-être au virus aussi en disant « Qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? » Et le Seigneur nous appelle à regarder à lui. Le monde est en train de changer. Notre civilisation est en pleine décadence. Il coule aussi vite que le Titanic. Et nous regardons ça et nous sommes sur le Titanic, on y est là. Et notre mission doit rester la même. Être des témoins de Jésus-Christ. Annoncer la bonne nouvelle. Il n'y a rien de changé. Peu importe ce qui se passe autour, on a toujours le même témoignage, la même mission. Ça j'aime. Et nous devons garder le cap. Et c'est un peu le but de mon message ce soir. Garder le cap. Nous devons nous aimer les uns les autres, nous encourager dans la foi. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cet évangéliste, John Harper, sur le Titanic. Il est parti avec tous les passagers. Il allait faire une campagne d'évangélisation aux États-Unis. Et il a amené à Christ, on ne sait pas combien, mais beaucoup de personnes, pendant que le bateau coulait. Et c'est plus tard, parce qu'il est mort, il a laissé sa vie à quelqu'un. Ce sont des témoins, des survivants qui ont dit, est-ce que vous avez rencontré cet homme qui vous a parlé de Jésus ? Oui, moi, oui. Et toi ? Oui, moi aussi. Et qu'est-ce qu'il t'a dit ? Mais il m'a dit, tu vas mourir, on va mourir. Reçois Jésus, il est mort pour toi, il peut te sauver. Moi j'ai cru, je suis devenu chrétien. Et plusieurs comme ça ont rendu témoignage. Alors qu'il était sur le Titanic. Il n'a pas paniqué, il n'a pas volé un gilet de sauvetage à une femme pour se sauver. Non, jusqu'à la dernière minute, dans l'eau. Puisque la dernière personne qui l'a évangélisé était sur un morceau de débris et il lui a parlé du Seigneur. Il lui a dit, repends-toi, sauve-toi avant, peut-être que tu vas mourir avec moi, sauve-toi. Et John Harper a coulé, la personne a dit, je l'ai vu couler sous mes yeux. Alors soyons des John Harper dans ce Titanic. Le Seigneur Jésus a été victime d'une conspiration. On ne voit pas toujours ça sous cet angle. La conspiration des Sadducéens, des prêtres de Jérusalem, avec les Romains, avec Ponce-Pilate. Hérode n'étant pas loin derrière. D'ailleurs, Hérode et Pilate se sont réconciliés sur le dos de la mort de Christ. Et Jésus a subi cette conspiration. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a voulu faire ? On va se défendre, Seigneur. Il a sorti sa dague et il a coupé l'oreille d'un soldat. Et Jésus a dit, stop, stop, stop. Et il a recollé même l'oreille. Il a dit, celui qui prendra l'épée périra par l'épée. Le Seigneur Jésus n'est jamais rentré dans la politique. On a voulu le faire roi, il a refusé. Parmi les douze, savez-vous qu'il y avait Simon le zélote ? Qui étaient les zélotes ? C'était ces nationalistes juifs qui voulaient mettre les Romains dehors par la violence, par du terrorisme. C'était des terroristes. Barabas était probablement un zélote. Il a fait une sédition, il a assassiné quelqu'un, peut-être un juif qui était pour lui un traître, un collabo, ou peut-être qu'il a assassiné un soldat romain, on ne sait pas. Et Jésus avait, il y avait des gens comme ça autour de lui. Et Jésus a toujours refusé. Il n'a pas voulu être roi. Quand on a dit, est-ce qu'il faut payer l'impôt à César ? C'était une bonne question pour le coincer. S'il dit oui, ah alors tu es un collabo. S'il dit non, ah tu es un rebelle, on va le dire aux autorités. Et Jésus aurait été coincé. Et qu'est-ce que Jésus a dit cette phrase extraordinaire ? Il n'y a que Dieu qui peut dire une chose pareille. Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Il a répondu à tout, il a coupé court au piège. Mais il a bien montré qu'il faut des fois rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Les apôtres n'ont pas fait de politique, ils ont été en prison pour leur foi, mais ils ne se sont jamais mêlés. Et Jésus a été très mal accepté par certains juifs à cause de ça, parce qu'il ne voulait pas s'attaquer aux Romains. Même dans le serment sur la montagne, Jésus a dit si quelqu'un te demande de faire un kilomètre avec lui, fais-en deux. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? C'est qu'à cette époque-là, un soldat romain pouvait demander à n'importe quel juif, porte mes affaires. Et la loi avait réduit cette demande. Tu ne peux pas lui demander plus d'un kilomètre. Bon, c'est plus qu'un kilomètre, mais ce n'est pas grave. Il y avait une limite quand même. Et donc les soldats romains ne se gênaient pas. Ils étaient fatigués, ils avaient leur sac, leur pactage. Ils prenaient un gars, un paysan. Allez, tu vas me porter mon pactage pendant un kilomètre, moi je suis fatigué. Et ils devaient obéir, sinon c'était la peine de mort. Et Jésus dit, s'il te demande un kilomètre, tu en fais deux. Hein ? C'est choquant. Il aurait dû résister. Il faut dire, non, je résiste, je suis un résistant. Vous avez peut-être vu ou lu le livre Bénur. Ce juif qui ne comprend pas Jésus au début. Parce qu'il veut mettre les Romains dehors. Et Jésus n'est pas venu mettre les Romains dehors. Il est venu mettre le péché dehors. Il est venu mettre Satan dehors. Parce que, et il est venu sauver des Romains. Le centurion, dans le livre des actes. Si Jésus était comme ça, anti-Romains, viscéral, moi je suis anti-Romains, je ne peux pas aller voir les Romains. Il faut tous les tuer les Romains. Mais ce pauvre centurion n'aurait jamais été sauvé. Pourtant, il a été sauvé. Parce que Dieu aime tous les hommes, même nos ennemis. Il dit bénissez vos ennemis. Et il faut faire attention à ne pas chercher un homme politique providentiel dans ces temps troublés. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 40 ? Les Allemands ont cherché un homme politique providentiel qui allait relever le nationalisme allemand. Le pays était humilié. Il y avait beaucoup de Juifs en Allemagne qui s'étaient un peu enrichis pour diverses raisons pendant la guerre. Et donc il y avait ce ressentiment très loin contre les Juifs. Hitler est arrivé et il a fait un message nationaliste, antisémite. Et beaucoup d'Allemands l'ont accueilli comme l'homme providentiel. Il y avait des protestants qui l'ont soutenu. Des protestants, des luthériens en particulier. Heureusement, il y a eu quelques évangéliques avec Dietrich Bonhoeffer ou Karl Barthes aussi qui sont rentrés dans une résistance contre les nazis. Et Dietrich Bonhoeffer a même été... Il a voulu assassiner, je crois. Il a été très loin, à mon avis, trop. Mais après, chacun a son avis là-dessus. Il a été condamné à mort. Il a payé de sa vie cet acte de résistance. Mais beaucoup de protestants et de catholiques ont accueilli Hitler comme le sauveur de l'Allemagne. Attention, ne nous laissons pas effrayer et manipuler. Parce que dans la peur, on est facilement manipulable. Au sujet de soi-disant complots venant des Juifs, parce que je vais en reparler, ce sont les Juifs qui sont encore une fois accusés de diriger les complots. La Bible dit en psaume 112, verset 7, « Le juste ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. » Est-ce que votre cœur est ferme ? Confiant en l'Éternel. Pas confiant dans le monde, pas confiant dans la politique, pas confiant même en moi-même. Mon cœur est ferme parce que je me confie en mon Dieu, en mon Sauveur. Et je ne crains pas les mauvaises nouvelles. « Ah, il y a un nouveau variant qui va arriver. » Il y a de quoi trembler un peu quand même, se dire « Mais quand est-ce qu'on va en finir ? Et jusqu'où ça va aller ? » Et on nous dit « Mais vous savez, il y aura peut-être des virus pires qui vont arriver ensuite. Et puis il va y avoir des inondations partout, des tornades. Il va y avoir des canicules de 50 degrés. Si vous écoutez un peu les infos... » On est un peu obligés quand même de savoir ce qui se passe, mais il faut écouter les infos du Seigneur avant toute chose. « Seigneur, je me confie en toi. Le monde peut s'écrouler. Je suis avec toi, tu es avec moi. » Le Seigneur a dit « Ne crains pas. » Alors attention aux « fake news ». C'est ce terme américain, les fausses nouvelles. Ce n'est pas nouveau, les fausses nouvelles. Ça a toujours existé. Mais là, avec Internet, c'est vraiment devenu quelque chose de central. On ne parle que de ça. Il y a même des universitaires qui ont commencé à étudier le phénomène. J'ai lu le livre d'une universitaire belge. Elle a fait toute une thèse sur le complotisme. C'est très intéressant. Mais ils étudient la chose parce qu'ils disent « C'est incroyable ce qui se passe avec le complotisme. C'est un nouveau phénomène politique. » Pour les journalistes, on crée des plateformes de vérification des faits. Maintenant, chaque journal doit avoir sa rubrique « Vérification des faits ». Parce que sur les réseaux sociaux, il y a plein de trucs qui sortent et les journaux sont obligés de répondre. Vous avez entendu sur Facebook que ceci et cela. Mais voici les faits. Tac, tac, tac. Obligé. Parce que sinon, vous perdez toute l'opinion. Alors, dans le temps, les idées bizarres ou même racistes restaient confinées dans les repas de famille. Ceux qui sont de bonne souche française et si vous n'êtes pas d'une famille évangélique, moi, je peux vous le dire, j'ai assisté dans les repas de famille quand j'étais enfant. On parlait à un moment donné du repas, à n'importe quel moment, de foot et des juifs. Tel quel. Et il fallait qu'un moment, surtout dans les familles catholiques peut-être, il fallait qu'un moment, on parle contre les juifs. Oui, les juifs, ceci, les juifs, cela. Et il y avait toujours un oncle ou un cousin ou un ami qui avait une idée complètement farfelue, qu'il avait essayé un peu au café du coin et tous les ivrognes du coin avaient dit « Ah oui, t'as raison, c'est vrai ! » Sauf que maintenant, ces idées-là, elles passent sur Internet. Et elles ont un écho énorme. Il y a quelqu'un qui va dire une bêtise absolue et ça va, et je vais vous en parler avec QAnon, justement. Et ça va passer, ça va être pris comme la vérité parce que c'est dans un réseau social. Paul, l'apôtre Paul, a dû faire face à des fake news. En 2 Thessaloniciens 2-2. Qu'est-ce qu'il écrit ? Il dit « Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens. » Il parle du bon sens. « Ne vous laissez pas troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Qu'est-ce qui se passait à cette époque-là ? Il y avait des gens qui se faisaient passer pour des apôtres, qui écrivaient des lettres aux églises en disant, parce que l'église de Thessalonique en particulier était très persécutée. Ils faisaient face vraiment à des oppositions violentes. « Ça y est, nous sommes dans la tribulation, c'est la fin du monde, le Seigneur va revenir, on est juste tout près, l'antéchrist doit être déjà là. » Et Paul est obligé de répondre. « Non, on n'y est pas encore. Il faut que ce qui retient l'antéchrist ait disparu. » Et donc, il y fait face à des fausses nouvelles qui circulaient. Il doit répondre à des fausses nouvelles. C'est fou quand même. Et ça allait à un tel point qu'il y avait des ordres dans l'église. De Thessaloniciens 3, 10 à 13. « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Et c'est un rapport direct avec l'idée que Jésus-Christ allait revenir d'une minute à l'autre. « Parmi vous, certains sont paresseux, ils ne font rien, mais ils se mêlent des affaires des autres. À ces gens-là, nous donnons ce conseil, ou plutôt cet ordre, au nom du Seigneur Jésus-Christ. « Travaillez dans le calme pour gagner vous-même votre nourriture. Et vous, frères et sœurs, continuez à faire le bien sans vous décourager. » C'est la version parole de vie. « Il est obligé de ramener les chrétiens au bon sens, mais n'arrêtez pas de travailler. » Peut-être que vous avez connu l'épisode, enfin, pas vécu, parce que c'était au 19e siècle, de William Miller, le père des adventistes. 1844, William Miller prédit que Jésus va revenir tel jour, telle date, à tel endroit aux États-Unis. C'est toujours aux États-Unis qui revient. C'est comme dans les films. Les complots mondiaux dans les films sont toujours à New York ou à Los Angeles. C'est jamais à Bruges ou à Strasbourg. Et il est suivi par des milliers de gens parce qu'il a envoyé une lettre à des centaines d'églises et de pasteurs en disant, « Le Seigneur m'a révélé, j'ai calculé avec Daniel, chapitre 9, etc., que le Seigneur va revenir tel jour, telle heure, telle date. » Et il y a des gens qui ont quitté leur travail, qui ont vendu leur maison. Ils sont venus avec un sac à dos, ils ont planté leur tente et ils ont été avec William Miller, ils ont attendu l'arrivée du Seigneur. Ils ont attendu, ils ont attendu, il n'est pas venu. William Miller était sincèrement déçu. Ce n'était pas un escroc, il s'illusionnait lui-même. Et le diable l'a bien utilisé aussi. Et c'est ce qu'on appelait à cette époque-là la grande déception. C'est-à-dire, les gens étaient déboussolés après ça. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Et du coup, il y a une Madame White qui a pris les choses en main et elle a continué le mouvement adventiste. Ils ont changé les dates, ils ont dit « Non, finalement, on s'est trompé, ce n'est pas 44, c'est 1889. Non, c'est 1893. » Et exactement comme ont fait les témoins de Jéhovah. 1914, le Seigneur va revenir et puis il ne s'est rien passé. Alors ils ont dit 1917, 18, 20, etc. Et chaque fois, ils trouvaient une explication. Et les pauvres témoins de Jéhovah sont bousculés comme ça, de date en date. Et ça laisse une confusion terrible. Mais ça ne concerne pas que les groupes comme les adventistes. Il y a des évangéliques. En 1988, Edgar Wisnant, je ne sais pas comment on prononce, a écrit une lettre au pasteur aussi en disant « Le Seigneur va revenir en 1988 ». Il a écrit un livre « 88 raisons pour lesquelles l'enlèvement aura lieu en 1988 ». Il faut les trouver les 88 raisons de se tromper. Il fallait les trouver. Et vous lisez un livre comme ça, vous êtes convaincu à la fin. Au début, vous êtes sceptique. Et puis, 10e raison, 15e raison, 88e raison. Il doit avoir raison, le gars. Ce n'est pas possible. Il a tellement de raisons à me donner. Et le Seigneur n'est pas revenu en 1988. Ça me fait penser à la fable du berger. Vous connaissez le berger qui crie au loup ? C'est cette fable où ce jeune berger peureux qui doit garder ses brebis, dès qu'il entend un bruit dans les fourrés, le soir, il dit « Au loup ! Au loup ! Au loup ! » Alors, les villageois viennent pour l'aider, pour le secourir. Et puis, il n'y a pas de loup, évidemment. Alors, ça fait une fois, deux fois, cinq fois, dix fois. Et puis, un soir, il y a vraiment le loup qui vient. Il commence à dévorer les brebis et puis il s'attaque au berger. Il crie « Au loup ! Au loup ! Au loup ! » Et personne ne se lève parce qu'il ne croit plus à son cri. Et c'est un peu ce qui se passe dans les milieux chrétiens, protestants, évangéliques. Cette attente de Christ qu'on prêche depuis longtemps, elle est en train de s'aplatir parce qu'à force de dire « Il vient, il est venu, il va venir, ça y est, c'est cet automne, non, c'est cet hiver », les chrétiens disent « Mais on ne peut plus rien croire, c'est n'importe quoi. Peut-être même que le Seigneur ne va pas nous enlever, peut-être qu'il ne va pas revenir. » Il y a des gens qui attaquent la doctrine de l'enlèvement de l'Église. Peut-être un des frères en parlera cette semaine, dans la fin de semaine. Et on finit par perdre. J'entends souvent des chrétiens qui disent « Le Seigneur peut venir dans une semaine et il peut venir dans dix mille ans. » Oui, mais tu n'attends plus, là. Si tu dis « Dans dix mille ans, tu n'attends plus. » Or, qu'est-ce que dit la Bible ? On doit vivre dans l'espérance. C'est-à-dire l'attente. L'espérance, ce n'est pas « J'espère », c'est « J'attends que le Seigneur revienne. » Alors, avec cette pandémie, qui est quand même à changer notre vie, les tâtonnements des gouvernements, ils ont découvert, comme nous, les choses, le confinement à la maison, alors là, les thèses conspirationnistes ont poussé. Et en tant que pasteur, je me suis retrouvé face à ces thèses. Chez des chrétiens de mon église. Ou d'autres églises aussi. Et ils m'envoyaient des vidéos. « T'as vu cette vidéo ? T'as vu ce qu'il dit sur Facebook ? T'as vu ce qu'il dit sur YouTube ? » Et moi, je devais regarder. Et puis, chaque fois, je me disais, « Non, il y a un truc qui cloche, ça ne va pas. » Il disait des choses fortes, des choses violentes. « Oui, on veut tous nous tuer. » Ou « Non, on veut prendre notre liberté. » Ça y est, ils sont en train de nous prendre pour faire de nous, mettre la marque de la bête. Ça y est, on y est. » Et moi, je lui ai regardé ces vidéos. D'abord, ce n'étaient pas des chrétiens la plupart du temps. Et puis, il n'y avait pas d'argument, vraiment, c'était... Alors, je me suis dit, il faut quand même que j'étudie la question. Et c'est comme ça que j'ai écouté beaucoup de vidéos. Vraiment, c'était dur. Mais bon, j'étais à la maison. J'ai lu beaucoup d'articles. Oh là là ! Vous aviez le récit du film « Hold Up », qui a eu beaucoup de succès. « Le Covid est un génocide mondial par l'élite secrète. » Donc, on veut tous nous détruire, on veut diminuer la population mondiale par le Covid. Ça, c'est la première théorie. Puis, vous avez la théorie opposée. Avec le professeur Raoult, par exemple, un des leaders de cette théorie. C'est une grippette. Donald Trump aussi, ou Bolsonaro. C'est une petite grippe. On nous fait peur. En fait, pourquoi on nous fait peur ? Pour nous priver de nos libertés, pour nous confiner et nous faire mettre un vaccin obligatoire. Donc, vous avez deux thèses complètement opposées. L'une, on veut tous nous massacrer. L'autre, non. C'est un faux problème. Et vous croyez quoi ? On est dans la confusion totale. Et plutôt que de rechercher pourquoi, comment, pour toute chose, regardons au Seigneur. C'est ce que j'essayais de faire pendant ce confinement. Dire Seigneur, c'est toi qui as permis ce virus. que ce truc microscopique arrête le monde. Pour moi, le fait que les matchs de foot soient arrêtés, c'était un signe de Dieu. Je n'aurais jamais imaginé que le foot s'arrête. Que les restaurants s'arrêtent. En France, qui aurait même, même pas dans un livre de science-fiction, vous mettez ça, vous dites, oh non, le gars, il va un peu loin quand même. C'est un signe que Dieu a voulu arrêter la terre, arrêter, sachez que je suis Dieu. Il faut regarder à Dieu, pas chercher, c'est les Juifs, c'est Bill Gates, c'est Dieu qui contrôle tout. Ce n'est pas Dieu qui envoie les virus, et Dieu n'est pas sadique, mais Dieu permet certaines choses pour nous avertir. Il permet des jugements pour nous avertir, comme il l'a fait dans la Bible dans les temps passés. Alors nous qui attendons le Seigneur, nous qui regardons dans la Bible l'Apocalypse quand même, et même dans les infos, les gens, à chaque fois qu'il y a un problème, ils disent, oh, c'était l'Apocalypse. Eh bien, nous sommes des cibles faciles parce qu'on sait qu'il se passe des choses, on sait que le monde va à sa perte, on sait qu'il y a une corruption, qu'il y a une préparation justement d'un antéchrist futur. Mais attention, parce qu'en croyant faire de la résistance, on peut être entraîné dans d'autres mensonges et d'autres manipulations. On vous fait croire que vous débusquez des informations secrètes, cachées, que vous avez trouvé le complot caché que personne ne connaît sauf celui qui a fait la vidéo ou l'article et vous. Et là, vous en parlez à vos voisins, à vos collègues de l'Église aussi. Eh, t'as vu, on sait maintenant, hein ? Alors vous, vous êtes là, qu'est-ce qu'on sait ? Ben, on sait bien que c'est... Non, 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 non. Bon, non, je crois pas, tu vas trop loin. Comment je vais trop loin ? Mais bon, attends, tu connais pas les choses. T'es en train de suivre la foule, là, vers la perdition, là, ça va pas. Écoute-moi. Et puis, vous ne pouvez pas en placer une. Et j'ai vécu ça. Des personnes, vous pouvez pas avoir de dialogue avec ces personnes parce qu'elles savent tout et vous ne savez rien. Vous n'avez rien compris. Vous êtes stupides. Je suis quand même, je vais pas... Je suis un pasteur, j'enseigne la Bible. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu es un peu bête. Tu es un peu bête, mon ami, de ne pas comprendre ces choses-là. Alors, il a fallu que je prenne beaucoup sur moi et que je m'humilie devant le Seigneur. c'est vrai que je ne suis pas si intelligent que ça. Mais, en même temps, j'ai dû dire, qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qui fait qu'un frère peut aller voir un autre frère et l'attaquer comme ça ? QAnon. Vous avez entendu parler peut-être de cette théorie américaine. En fait, c'est parti d'un canular sur un réseau alternatif qui s'appelle 4chan. Donc, c'est un réseau un peu bizarre où tout le monde disait n'importe quoi. Et il y a un gars, il a lancé une théorie qui est un canular au départ. Donc, c'était une blague. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, il y a une élite financière juive démocrate, donc du côté démocrate de la gauche, pédophile, sataniste qui kidnappe nos enfants pour faire des messes à Satan. Et ils ont des lieux, ils font ça en secret, bien sûr. Et ce sont, donc, il y avait Hillary Clinton qui était la chef de ce groupe et puis George Soros tous les juifs financiers, etc. Et Donald Trump est l'élu de Dieu pour purifier l'Amérique de ce complot. Donc, c'était ça le canular. Il y a un complot pédophile, satanique par une élite financière juive démocrate et Donald Trump est l'élu de Dieu. Donc, vous étudiez un tout petit peu qui est Donald Trump. Dites, j'ai du mal, j'ai du mal. Je ne connais même pas la Bible. Un jour, on l'interview. « Quel est votre verset de la Bible favori ? » On sent que la question l'a beaucoup dérangé. Il dit, alors le journaliste essaye de l'aider, un verset de l'ancien ou du nouveau ? J'aime les deux, j'aime les deux, l'ancien et l'ancien. Je vous cite tel quel l'interview. Donc, on voit bien que lui et la Bible, ça fait deux personnes. Donc, comment croire une chose pareille ? Pourtant, il y a des chrétiens qui croient ça. Des chrétiens intelligents, ce n'est pas des gens idiots du tout, mais ils ont été pris dans cette folie. Le bon sens devrait faire « Bing ! » Il y a un problème. Il y a aux États-Unis, ce témoignage de cette femme qui était très heureuse avec son mari et son mari a commencé à suivre les choses de QAnon et il est devenu tellement obsédé qu'il a divorcé. Il n'arrivait plus à vivre. Sa femme disait « Moi, je ne crois pas à QAnon, désolé, je ne suis pas dans ton délire là. » Et le mari a dit « On ne peut plus vivre ensemble, on se sépare. » Il y a ce jeune père de famille de la trentaine. Il avait entendu que ce groupe de pédophiles satanistes se réunissait dans une pizzeria, dans une certaine ville et que dans le sous-sol de la pizzeria, donc il prenait les enfants kidnappés, il faisait des sacrifices humains et des messes noires. Il a pris sa voiture avec un fusil, un fusil de l'armée et il a fait des centaines de kilomètres et sur la route il se filmait avec Facebook. Et il racontait, il dit « Je vais aller, il faut que j'y aille, je ne suis pas un homme violent mais on ne peut pas laisser faire. Nos enfants sont kidnappés, nos enfants sont sacrifiés. On sait où c'est pourquoi personne ne fait rien, pourquoi la police ne fait rien, ils sont tous corrompus. » Et il déblatère comme ça pendant tout le voyage. Il arrive, il sort son fusil, il tire en l'air, tout le monde court partout et il rentre dans la pizzeria en furie. Il dit « Où est le sous-sol ? Où est le sous-sol ? » Et les employés disent « Mais il n'y a pas de sous-sol ici. » Il va dans toutes les pièces, il n'y a pas de sous-sol, il voit toutes les pièces, il n'y a rien. Et là, il est complètement assommé. La police arrive, il arrête et il va raconter. Après, il va dire « Mais j'étais persuadé. Mais c'était certain pour moi. Il aurait pu tuer quelqu'un. Par la grâce de Dieu, il n'a tué personne. » C'est là où ça peut mener. Les fausses nouvelles vous disent des choses violentes. Si on vous dit « Les enfants sont kidnappés en France par un groupe qui se concerne d'hommes politiques. » Mais il faut les arrêter, on ne peut pas laisser... Et il y a des kidnappings, il y a des pédophiles, il y a même des fois des juges ou des policiers qui sont dans des trucs vraiment très louches. Mais ce n'est pas pour ça qu'il y a un complot mondial pour kidnapper nos enfants. Et c'est là où on peut vraiment perdre le bon sens. Et en fait, on peut être manipulé en croyant dénoncer, en croyant mettre la lumière sur les choses. C'est ce chercheur français Kevin Limonier, maître de conférences en géopolitique. Il a montré que les gouvernements russes et chinois utilisent à fond Facebook et YouTube pour manipuler les occidentaux. Ils ont ce qu'ils appellent des usines à trolls. Une usine à trolls, c'est des jeunes russes informaticiens qui ont révélé ce que c'est en Russie. C'est un bâtiment où vous n'avez que des ordinateurs. Des centaines d'ordinateurs. Et ils recrutent des jeunes. On te donne un bon salaire, tu vas travailler un mois. Et là, jour et nuit, les gars, ils créent des faux profils Facebook. Et à partir de ces faux profils qui souvent sont des faux profils américains, mais ça peut être français, ils émettent des messages. Oui, les démocrates sont ceci. Oui, le président Macron est cela. Oui, Bill Gates, ceci. Et les russes leur disent voilà ce que tu vas, tu dois sortir ça et tu dois y aller fort. Vas-y fort. Et ces usines à trolls envoient tellement de messages que ça finit par arriver sur nos Facebook à nous ou nos YouTube ou nos réseaux sociaux, nos... Et on se laisse manipuler sans le savoir, justement. Alors là, parlons de complot. Sauf que là, c'est quelque chose qu'un chercheur a révélé. Et il n'est pas le seul. Alors, il faut faire une différence entre être un chrétien qui a du discernement et un paranoïaque. Un chrétien qui a du discernement, c'est quelqu'un qui regarde dans la parole de Dieu, qui dit ce qu'ils me disent là, c'est contraire à la parole de Dieu. La parole de Dieu me demande de faire ça, de faire ça, d'être comme ci, d'être comme ça. Et vous tenez le cap de la parole de Dieu. Le chrétien qui devient paranoïaque, la Bible va servir un peu de prétexte à toutes sortes d'idées et il va en fait être plus présent dans les réseaux sociaux que dans sa Bible. Le chrétien qui discerne, il est prudent et il est calme. Il n'est pas extrémiste, il n'est pas énervé. Parce que j'ai vu des chrétiens qui s'énervaient. Parce que quand on disait, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Mais comment ? De toute façon, tu ne sais pas tout ce qui se passe. Non, je ne suis pas d'accord. Mais on ne peut pas discuter. Parce qu'il y a un esprit là qui n'est pas bon. Le chrétien discernant scrute la Bible, pas les réseaux. Il est centré sur Jésus-Christ, pas sur les antichrists. Il y a des antichrists. C'est Jean qui nous l'a dit. Il y a plusieurs antichrists déjà. en attendant le grand. Mais on ne va pas s'intéresser aux antichrists. On s'intéresse à Christ. L'esprit complotiste ne cherche pas la vérité pour la vérité. Il cherche à alimenter une thèse. Et à se faire peur un peu, quelquefois. Et c'est basé sur des soupçons toujours. Il y a des éléments vrais. On met des éléments vrais ensemble et on en fait une théorie. sauf que cette théorie ne tient pas debout. Mais les éléments vrais sont vrais. C'est ça qui est compliqué à discerner. Mais les réseaux sociaux ne sont pas une source d'information. Parce que beaucoup de gens disent « Moi, je ne peux plus croire le journal télévisé, les grands journaux, même le Monde, le Figaro, tout ça. » Tout ça, c'est faux. C'est manipulé par des grands milliardaires juifs, bien sûr. Moi, je vais sur les réseaux alternatifs. C'est là qu'il y a la vérité. Donc Facebook, Twitter, machin. Est-ce que vous connaissez Shamat Paliha Pitya ? Moi non plus, je ne le connaissais pas. Il était vice-président pour la croissance des utilisateurs chez Facebook. Donc son but, c'était de faire venir de plus en plus d'utilisateurs chez Facebook. En 2011, il démissionne avec fracas. Il fait même une conférence de presse. Et voilà ce qu'il déclare. Alors c'est un peu technique, mais les boucles de rétroaction à court terme axées sur la dopamine, donc c'est cette chose qui vous énerve, qui vous excite. Que nous avons créé, que nous avons créé, détruise le fonctionnement de la société. Il n'y a pas de discours poli, il n'y a pas de coopération, il n'y a que de la désinformation et de la fausseté. Donc voilà ce qu'il dit sur Facebook. Maintenant, faites confiance à Facebook, c'est quelqu'un qui était dedans. Alors, plusieurs alarmes ont sonné quand j'ai regardé ces choses, quand j'ai écouté ces thèses. La première alarme, c'est l'antisémitisme. Pour moi, en tant que chrétien, si quelqu'un s'attaque aux Juifs, c'est que ça ne vient pas de Dieu. L'ennemi héréditaire des Juifs, c'est qui ? C'est Satan. C'est lui qui a inspiré Amman, c'est lui qui a inspiré Pharaon, c'est lui qui a inspiré Hitler, qui a inspiré l'Église catholique. Tous ceux qui ont voulu éradiquer les Juifs étaient contre Dieu. Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Jésus a dit, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères Juifs, c'est à moi que vous l'avez fait. Le comportement envers les Juifs fera partie du jugement de Matthieu 25. Comment on a traité les Juifs pendant la tribulation ? Comment les gens l'auront traité ? Et si ça commence maintenant, c'est grave. Et donc, on ne doit pas, si quelqu'un dit, mais moi, je ne suis pas contre tous les Juifs, mais il y a quand même, c'est vrai, une élite, regarde. Et puis, il y a le protocole des sages de Sion. C'est ce texte qui dit bien que les Juifs se sont réunis un jour pour dire comment on va gouverner le monde. Ce texte est absolument faux. C'est un faux. Et vous pouvez aller regarder les origines. Au départ, ce n'était même pas pour les Juifs. Pour commencer, ça a été récupéré par un Russe pour s'attaquer aux Juifs. Les Juifs ne sont jamais réunis. Ils n'ont aucune ambition de gouverner le monde. Les Juifs ne font même pas de prosélytisme. Ils disent, nous, on est Juifs. Vous n'êtes pas Juifs. Chacun reste de son côté. Les Juifs sont peut-être la seule religion qui n'évangélise pas, d'une certaine façon. Et ils s'en vantent. Ils ne cherchent pas à dominer le monde. Ils veulent être tranquilles en Israël. C'est ça qu'ils veulent. Et les gens n'arrêtent pas de les attaquer sans arrêt. Et ça, on doit vraiment se séparer de ça. à dire, Jésus était Juif. Nous avons la Bible du peuple juif. Nous sommes branchés à la racine qui est le peuple juif. Alors, je ne maudirai pas les Juifs, même si vous dites que c'est une poignée d'élites financières. Ça m'est égal. Il n'y a pas que des Juifs dans les élites financières. Deuxième alarme, l'arrogance des soi-disant lanceurs d'alerte. Tout le monde ment, sauf eux. Tout est faux. Oui, non, n'écoutez pas ce que disent les journaux, les machins, les politiques, les médecins. N'écoutez rien. Mais moi, oui. Attends, pourquoi je vais t'écouter toi ? Qui tu es, toi ? Tu es médecin ? Non. Tu es épidémiologiste, tu es ingénieur, tu es président ? Non. Et je vais t'écouter toi. Et si jamais vous osez douter de leurs arguments, qui n'apportent jamais de preuves indéniables, en fait, c'est toujours des soupçons. Vous êtes traités de faibles, de crédules, de manipulés, d'ignorants. Et ça cause la division entre des frères. J'ai vu des frères qui ont changé de caractère. Ils sont devenus nerveux et vraiment pas très gentils parce que ça a changé leur caractère dans le mal. Et ça crée aussi des discussions folles. La Bible dit écartez-vous des discussions folles. Ne commençons pas à discuter qui, qui, quoi. Parlons du Seigneur. Édifions-nous. Quels sont les outils du chrétien ? C'est la fin de mon message pour lutter contre ces choses. Alors, d'abord, il faut apprendre à peser le pour et le contre quand on vous parle de ces choses-là. Proverbe 18-17. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse et on l'examine. Je ne dois pas croire celui qui me parle là tout de suite. Je dois apprendre à être un chrétien prudent. Il dit, tu me dis ça, c'est intéressant. Je vais vérifier. Est-ce que tu as vérifié au fait ? Non, non, mais je sais que c'est comme ça. Je le sais. Non, mais est-ce que tu as vérifié la source ? Qui a dit ça ? Quand ? Pourquoi ? Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit ? Non, parce que c'est beaucoup de travail de vérifier des informations. C'est le métier des journalistes. Est-ce que nous sommes journalistes ? Non. Moi, j'ai un peu découvert ce que ça pouvait être le métier de journaliste pendant le confinement en faisant ces recherches. C'est épuisant de prendre chaque argument et d'aller fouiller. mais est-ce qu'il y a une vérité derrière ? Est-ce qu'il y a des chiffres qui le confirment ? Et puis, il faut recouper vos informations. Il ne faut pas juste prendre un élément. Il faut recouper. Personne n'a fait ça. Tout le monde dit des trucs. Mais tant que c'était dans le café ou dans le salon, ça allait. Mais maintenant, c'est sur YouTube. Donc, ça doit être vrai. Alors, vraiment, il faut peser le pour et le contre. Et il faut dire, je vais écouter la partie adverse qu'elle a à dire. Donc, il y a maintenant des sites de vérification, des sites qui vous permettent de vérifier si ça vient d'une théorie de conspiration fausse ou si c'est une chose qui est vraie. Et ces sites sont très bien faits parce que les journalistes essayent d'être le plus neutres possible. Deuxième outil, gardons notre espérance bienheureuse. Titres 2, 12 et 13. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la haine, la division, la colère. Non, selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. Notre espérance n'est pas seulement une attente, c'est une bienheureuse espérance. Nous n'attendons pas l'antéchrist, nous n'attendons pas à la tribulation, nous attendons Jésus-Christ et c'est bienheureux. C'est quelque chose qui nous réjouit, qui nous motive. Franchement, de savoir qu'il y a un complot mondial pour tous nous éliminer, ça ne me motive pas. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? D'aller m'enterrer au fin fond de l'Auvergne ? Sur le plateau des mille vaches, quelque part, garder les chèvres et dire moi je vais me protéger mais même là on va te dire non, même là tu vas être attaqué. On n'est pas là pour créer des abris anti-atomiques comme font les mormons où ils accumulent des rations de survie en disant la fin du monde est proche. La fin du monde est proche, évangélisons, annonçons la bonne nouvelle, soyons comme John Harper sur le Titanic. Surmontons, troisième outil, le mal par le bien. tu ne répandras pas de faux bruits dit la Bible. De fake news on pourrait dire. Tu ne te joindras pas aux méchants pour faire un faux témoignage Exode 23.1 Le chrétien ne se laisse pas vaincre par le mal mais il surmonte le mal par le bien. Et s'il y a des gens qui veulent du mal, qui nous veulent du mal et c'est certain, il y a des gens méchants et c'est eux souvent qui causent le trouble dans les sociétés, et bien on doit répondre par le bien, en faisant du bien. Pas en se terrant, en étant paranoïaque et paniqué, mais en aimant, en prêchant, en se défendant avec la parole de Dieu et la prière. Quatre, outil numéro quatre, prier pour les autorités. C'est ce que demande la parole de Dieu. Prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Parfois, si on est vraiment pris dans ces thèses conspirationnistes, on est coincé dans une posture d'opposition permanente. C'est-à-dire, tout ce que on va dire, tout ce que le président, les ministres, ou n'importe qui va dire, ah ben non, c'est faux, c'est un complot. Donc tout est faux, vous êtes tout le temps dans l'opposition. Et je ne pense pas que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on prie pour les autorités, Dieu veut qu'on soit sage, on dit sain de ce qui est bon et mauvais, mais tout n'est pas forcément complètement faux. et surtout, on doit se mettre à la place des dirigeants. Si vous étiez le ministre de la Santé ou le président pendant la pandémie, là, au début, vous auriez décidé quoi, vous ? Moi, je sais, c'est facile. Ah oui ? On se rend compte des implications de fermer un pays, les implications économiques, vous êtes à tous les lobbies, tous les commerçants qui viennent te voir, qui t'appellent, ne fermez rien, on va tous couler. c'est impossible, il faut prier pour les dirigeants pour qu'ils aient un peu de sagesse et pas les juger comme ça, c'est trop facile. Outil numéro 5, il faut être un médiateur et pas un accusateur. Le complotiste accuse tout le temps. Oui, c'est la faute des juifs, c'est la faute des milliardaires, c'est la faute des... On doit unir les gens, pas les désunir. L'accusateur, c'est le diable. Jésus-Christ, il est le médiateur. Nous sommes appelés à unir les gens. Dans l'Église et à unir les pécheurs au Seigneur. Donc on ne doit pas être quelqu'un qui est toujours en train de casser du sucre sur les autres parce que ce n'est pas un bon témoignage. Ce n'est pas le témoignage de quelqu'un qui est paisible, qui est aimant. C'est le témoignage de quelqu'un qui est toujours aigri, en colère. Et on doit donner le témoignage de quelqu'un qui est près du Seigneur, qui ressemble à son Seigneur. Jésus n'était pas comme ça. Finalement, outil numéro 6, la foi est remède à la peur. La peur est l'opposé de la foi. La peur empêche de réfléchir. On le dit toujours, et ceux qui sont aux commandes d'avions, par exemple, on leur apprend à ne pas se laisser dominer par la peur. La peur crée un effet tunnel. Vous ne pouvez plus réfléchir, vous ne voyez qu'une chose, votre peur. et vous ne voyez plus rien d'autre. Tandis que la foi vous permet de prendre du recul. Bon, il arrive quelque chose de grave, de difficile, nous sommes dans une situation compliquée, mais le Seigneur va m'aider, il va nous en sortir, je ne sais pas comment il va faire, mais il nous a toujours sortis d'affaires parce qu'il est notre père. Il a dit, je pourvoirai vos besoins. Et même si on devait aller en prison ou avoir des difficultés, des persécutions, la majorité des chrétiens sont persécutés. On est une minorité en France à être vraiment en paix à peu près. Mais ils vivent leur foi, ils vivent pour le Seigneur. Le Seigneur a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voilà ce que le Seigneur veut de nous, qu'on soit des médiateurs, qu'on prie pour les autorités, qu'on surmonte le mal, qu'on écoute l'autre côté, qu'on ait la foi et non pas la peur. Il ne faut pas être des Don Quichotte qui s'attaquaient à des moulins pensant que c'était des chevaliers qui étaient ses ennemis. Et le pauvre Don Quichotte, il ne voyait plus clair. Il voyait un grand moulin, il disait, c'est un ennemi, il faut l'attaquer. Il fonçait dessus avec son âne, il pensait que c'était un grand cheval, un grand destrier, c'était qu'un petit âne. ne ressemblant pas à Don Quichotte. combattez le bon combat, dit la parole. Le bon combat, c'est pour l'évangile, c'est pour d'attendre Christ. C'est de nous édifier, de nous encourager, pas de nous désunir. Et que le Seigneur nous aide à mettre en pratique ces choses. Il y avait beaucoup de choses, désolé, dans ce message, vous pourrez peut-être le réécouter ou revoir les notes. mais c'est en fait le fruit de toute cette année passée et j'ai essayé de le mettre en ordre et surtout de revenir à la parole de Dieu. C'est ça qui m'aide à me concentrer sur les bonnes choses. Merci de votre attention. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et le verset 6, ce qui suit, c'est n'aie donc point honte du témoignage à rendre. Prions Dieu. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour cette mise en garde fraternelle, pour ces éclairages, effectivement, avec l'abondance des informations de diverses sources. Nous sommes inondés et si nous prenons le temps d'aller regarder un peu toutes ces choses-là, c'est vrai qu'on a la tête qui tourne. Nous te remercions parce que tu es sur ton trône, tu as un plan qui est en œuvre. l'ennemi ne peut pas faire un centimètre de plus que ce que tu permets. Nous t'honorons en nous réjouissant en toi et nous t'attristons en voulant prendre le combat entre nos propres mains. nous te remercions pour le merveilleux Évangile. Et là où nos concitoyens ont peur, permets-nous de leur montrer un sauveur qui peut donner le calme, le repos du cœur. Veuille venir ces quelques heures que nous passons ensemble. Glorifie-toi à travers tout ce que nous avons échangé. en Jésus-Christ. Amen.